Salut les voyageurs, nous partons du Monkouk à Kekoura via Christchurch. Nous vous proposons quelques différents points d'intérêt entre Queenston et Kekoura. Du côté de Queenston, vous pourrez aller faire du speedboat au pont Edith Cavell. C'est encore plus impressionnant de raser les rochers dans les canyons. Toujours près de Queenston, si vous aimez les sensations fortes, allez au Kavaro Gorge Base Jump, faire de la zipline ou simplement vous jeter dans le vide. Vous aimez skier ? Alors montez à la plus haute station de ski à Cardrona. Attention, la route est en gravier sans la moindre barrière, c'est pas le moment de freiner sec. Si vous prenez la Taras Cromwell Road, arrêtez-vous à cette petite station qui vous propose des petits déjeuners incroyables. Et faites le tour des petites boutiques atypiques. En poursuivant votre route, vous pourrez admirer la Racaia River Gorge Road. Sous-titrage ST' 501 Et plus au nord, du côté de Hammer Spring, vous pourriez aussi faire une halte au Ferry Bridge pour admirer la vue. Générique D'une manière générale, les routes sont de très bonne qualité, on circule très bien, c'est bien indiqué et les kiwis conduisent prudemment. Les paysages sont d'une telle beauté que cela n'incite pas à rouler vite et vous serez tenté de vous arrêter assez souvent pour admirer les paysages. L'effet « waouh » va vous tomber dessus plusieurs fois par jour en Nouvelle-Zélande. Aussi, nous vous proposons juste pour le plaisir quelques paysages supplémentaires pris ici et là durant notre parcours. Musique de générique Musique de générique Bonne promenade dans l'île du Sud. Vous trouverez d'autres infos, tarifs, circuits et détails à la fin de chaque clip ainsi que notre score global de cette destination. Prochaine étape à Christchurch, la capitale de l'île du Sud. Pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne The Big World Tour. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage FR ?